Salut salut, ben alors en premier, bienvenue dans ce nouveau décor. La déco risque d'évoluer un petit peu, des choses vont s'accrocher au mur, peut-être qu'on va changer d'angle, etc. On verra bien au fil du temps, mais en tout cas, bienvenue. Bref, depuis qu'on est rentré, je remarque pas mal de choses relativement différentes entre le fait de vivre au Québec et le fait de retourner vivre en France, et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais aujourd'hui je voulais vous parler plus précisément des anglicismes, de la linguistique et des langues étrangères. Et qui dit langues étrangères dit Babel. Et oui, cette vidéo est une petite collab avec l'application Babel, vous allez voir, si vous ne connaissez pas, c'est extrêmement chouette, et en plus il y a un truc pour vous. C'est pas parce que c'est une collab avec quelque chose que forcément c'est nul. Alors restez ! Bref, comme vous le savez, ça fait bientôt 3 mois que je suis rentrée en France après 6 années de vie au Canada, cela dit peut-être que vous le savez absolument pas, parce que vous ne savez absolument pas qui je suis, en dehors d'une folle qui se filme au milieu de sa cuisine, en parlant sûrement beaucoup trop vite. Enchantée, Camille. Je savais très bien qu'en rentrant en France, il y aurait plein de choses qui me marqueraient, et clairement la première semaine, c'était pas ultra simple. Voilà, niveau émotions, c'était pouf, un pot pourri d'émotions. Voilà, c'était pas de négatif ? Ça sent bon, mais tu sais pas quoi en faire. C'est exactement ça. J'étais complètement perdue, et l'une des choses qui m'a le plus marquée après les supermarchés, ça a été le nombre d'anglicismes qu'on utilise au quotidien. C'est faux à quel point ça a changé en 6 ans. Après, je reste toujours sur la position qu'il y en a beaucoup plus au Québec, ce qui est normal vu leur position géographique, mais quand même, en France, il y en a plein ! Et il y en a plein qui sont pompés finalement sur les Québécois. Alors je sais qu'au Québec, c'est quelque chose d'extrêmement contrôlé, via la loi 101, qui impose de tout franciser. Donc par exemple, toutes les publicités, que ce soit écrites, vidéos, audios ou autres, même les panneaux, que ce soit routiers, gouvernementaux, tout est francisé. D'où le fait qu'on peut voir des panneaux dans des panneaux d'attraction où il est écrit que la perche à égoportrait est interdite, au lieu de la perche à selfie. Voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée. Par contre, en France, tout le monde s'en fout. J'ai même entendu un présentateur télé dire « Lui, il n'a clairement pas le time ». Le time ! Pourquoi ? Il ne pouvait pas simplement dire « Lui, il n'a clairement pas le temps ». C'était quoi le but ? Et j'ai réécouté la séquence trois fois, pour être certaine d'avoir bien entendu. C'était le time. Le time. Cela dit, ça fait des années qu'en France, à la télé, on entend des termes anglais, et à chaque fois, ils parlaient de « hit » pour parler des chansons à succès. Voilà, c'était « hit ». Parce que « hit » égale « succès ». C'est pareil, on a eu plein d'émissions avec des noms anglais, comme la Star Academy, Secret Story, Hit Machine, alors que maintenant, au Québec, eux, ils ont la voix, nous, on a « the voice ». Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif ou positif, c'est un fait. C'est simplement un fait. Voilà. C'est comme il y a six ans, les gens en France, ils n'allaient pas à des dates, mais ils allaient à des rendez-vous, sous-entendu rendez-vous galants. Mais le galant, il n'y avait que les parents qui utilisaient ça. Nous, on disait juste « j'ai un rendez-vous avec un tel ». C'est pareil, quand on avait un faible sur quelqu'un, on disait juste qu'on a un faible sur quelqu'un. On n'allait pas dire « j'ai un croche sur quelqu'un ». Finalement, maintenant, que les gens soient en France ou au Québec, ils utilisent les mêmes termes. Cela dit, c'est pas plus mal. Les gens qui iront bientôt au Québec seront absolument pas perdus. Ou pas complètement, du coup. On utilise vraiment des anglicismes des deux côtés. Comme par exemple, au Québec, on va dire que ceci, c'est une épinglette. Oui, c'est une poutine, mais c'est une épinglette. Alors qu'en France, on va dire que c'est un pin's. Et au contraire, au Québec, on va utiliser le terme « rack » qu'on n'utilisera absolument pas en France pour parler d'un support, d'un étalage. Par exemple, un rack à vêtements, un rack à chaussures. Alors qu'en France, on n'utilisera pas du tout ce terme. On utilise aussi le terme « dropper ». Genre « je vais dropper quelqu'un ». « Je le droppe chez lui et je reviens te chercher ». Ou même le terme « je shake ». « je shake » et « je tremble ». C'est des termes qu'on n'utilisera pas du tout en France. Quoique peut-être que dans 6 ans, ce sera totalement rentré dans les mœurs. Ouais, j'ai dit le mot « mœurs ». Par contre, maintenant, des deux côtés de l'Atlantique, on parle du mot « shape ». Ce qui veut dire qu'on fait attention à son corps, à sa taille, à son physique, etc. C'est tout ce que je n'ai pas fait depuis qu'on est rentré. Voilà, moi, j'ai fait que manger, 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 et j'ai pas du tout fait attention à ma « shape ». Maintenant, je vais m'y remettre, et puis je vais manger beaucoup de soupe automnale. Pareil, maintenant, il y a plein de gens qui utilisent des termes comme « c'est cute », « ça, c'est mon boss », « voilà le staff », « je vais faire un run », et ça, à tout va. Il y a 6 ans, il n'y a personne qui utilisait ça, et quand je suis rentrée pour mes premières vacances, tous mes amis se sont foutus de moi dès que j'utilisais le terme « c'est cute ». Je sais que je le dis beaucoup trop, mais maintenant, je me dis que voilà, ça ne choquerait plus personne. « Mon gusto, il est cute », « une jolie petite tasse, c'est cute ». Voilà, moi, je le dis beaucoup trop, je le sais, mais je me dis que maintenant, tout le monde le dit. Par contre, une chose qui n'a absolument pas évolué, c'est l'accent. Ah non, ça en est toujours aussi mauvais. Par exemple, le jour dans le train, on a entendu « Hello, my name is Paul, I am the controller of this train, if you have a problem or a question, don't hesitate to tell me ». « Thank you ». Oh, c'est pas bien de se moquer, mais bon, quand même, voilà. Je suis tout à fait d'accord, mon accent anglais n'est pas super bon, mais je suis obligée d'avouer que voilà, on a eu quelques petits fourrires quand on voyageait en train pendant ces deux derniers mois. C'est comme ce matin, il y avait un journaliste à la télé qui parlait des films à succès du moment et des films d'horreur. Et là, il en cite un, et il dit que c'est le film « Waiting Nightmare ». « Nightmare ». Même moi, je sais qu'on dit « Waiting Nightmare ». Pas « Waiting Nightmare ». Et même les journalistes se moquaient de lui, il n'y avait pas juste moi dans mon canapé. D'ailleurs, le titre original de ce film, c'est « Ready or not », qui a été traduit pour les Québécois en « Prêt ou pas prêt ». Ce qui est plutôt logique, parce que « Ready or not », ça veut dire « Prêt ou pas prêt ». Mais en France, on a décidé de mettre comme titre de film « Waiting Nightmare ». Pourquoi ne pas garder le titre original si on veut remettre de l'anglais au lieu de le passer dans un titre qui n'a rien à voir ? Avec tout le recul que j'ai, je me dis quand même que j'ai réussi à améliorer mon niveau d'anglais en vivant au Québec, et puis j'en avais déjà parlé. Parfois, l'anglais peut être vraiment un critère de refrutement dans certains secteurs ou dans certaines villes. Par exemple, à Montréal, il y a des secteurs où ils vont me demander quand même de savoir parler anglais, ou un minimum anglais, d'avoir des bases, et parfois de bonnes bases. Et depuis que je suis rentrée en France, je me rends compte à quel point l'anglais a pris une place importante au quotidien, surtout quand on croise des gens dans la rue qui parlent anglais, que ce soit des étudiants ou des touristes. Et tout ça a fait qu'il y a un mois, j'ai décidé de perfectionner mon anglais pour essayer de redorer le blason des Français ayant un très mauvais accent, comme le mien, et donc j'ai commencé à utiliser l'application Babel. Ça faisait vraiment très longtemps que je voulais essayer, donc quand ils m'ont contactée, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit oui tout de suite. Une leçon, ça prend environ 15 minutes, donc c'est super facile à inclure dans sa journée. On peut se mettre des rappels, moi j'ai mis un rappel, donc ça me dit à quelle heure je dois faire ma leçon. Je reçois une petite notification, et hop, je fais ma leçon. Je fais ça le matin en prenant mon petit déjeuner. Ça se concentre sur des situations de la vie courante, histoire d'avoir une conversation le plus rapidement possible. Ça ne va pas être un astronaute qui te parle d'un satellite ou quoi. Non, on reste sur du réel, sur du concret, ce qui fait que voilà, moi j'arrive à m'identifier. Si par exemple je croise quelqu'un dans la rue, je peux me dire, ah tiens, je pourrais lui dire ça. Pas comme les fois où je vous en parlais en story, où je croisais une dame dans la rue qui me demandait son chemin, et que j'étais terrorisée à l'idée de me tromper, de lui indiquer une mauvaise route. Ça arrivait plus d'une fois ça à Montréal. En plus, l'application couvre tous les aspects de l'apprentissage d'une nouvelle langue, sauf que t'as pas le prof en face de toi qui est en train de te juger. Non, tout est dans son téléphone. Donc en quelques clics, tu peux apprendre de la grammaire, t'exercer à la compréhension orale, tester ta prononciation, et même apprendre du vocabulaire. Moi je suis tout à fait d'accord que mon poids faible pour le moment, c'est la prononciation, voilà. Je suis toujours autant une quiche, mais j'ai quand même l'impression de gagner au loto à chaque fois que l'application valide une de mes phrases dites oralement. Plus sérieusement, je trouve que l'application est vraiment bien faite, elle a été conçue par des experts en linguistique, histoire que ça nous facilite le quotidien, que ce soit plus intuitif, etc. Et ça, vraiment, ça se ressent. En plus, on peut télécharger l'application et les différents modules afin de pouvoir les utiliser en mode hors ligne, comme ça quand on est à l'étranger, en voyage, dans les transports ou quoi, on n'a pas besoin d'utiliser ces datas. C'est franchement une appli qui a un super bon rapport qualité-prix, elle est vraiment très complète, c'est pas juste pour de l'anglais, on peut apprendre plein de langues différentes. Moi j'ai choisi l'anglais parce que c'est celle que j'aimerais le mieux maîtriser, mais on peut en apprendre plein d'autres. Et qui sait, peut-être que quand j'aurai fini d'apprendre l'anglais, je passerai à une autre langue, à l'espagnol, pourquoi pas ? Una cerveza, por favor, casa de papel, hola, mucho grande... Voilà, ça c'est mon niveau d'espagnol. Mais peut-être que dans un an, je serai trilingue, ça on sait pas. En tout cas, si ça vous intéresse, sachez que l'application est disponible sur le web et sur les plateformes telles que iOS et Android. Voilà, et je vous mets un petit lien dans la description avec un petit code promo. Et si on en revient à notre marketing très français, ce matin je suis tombée sur une autre pub où c'était marqué German Days. C'est vachement plus vendeur que de mettre Journées Allemandes. Non, ça ils l'ont écrit en tout petit, en bas. Journées Allemandes. C'est vrai que là, c'est un grand intérêt. J'allais dire que j'avais du mal à voir l'intérêt, mais si je le vois l'intérêt, c'est tout de suite plus vendeur dès que c'est en anglais. C'est un peu triste, mais c'est un fait. Ah et dernier truc avant que je termine, parce que ça m'a quand même fait beaucoup rire. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un dire « anyway ». C'est un truc que j'entendais très souvent à Montréal. Ça veut dire, en tout cas, tout le monde disait « anyway, moi je vais faire ça, anyway, moi je vais par là, anyway ceci, anyway cela ». Mais en France, jamais. Donc quand je l'ai entendu, je me suis dit « ah ça y est, ça y est, c'est arrivé aussi jusqu'ici, maintenant tout peut arriver ». Je vous le dis, le rack à linge et le rack à chaussures, il arrive d'ici deux ans. Bon après, en toute honnêteté, je pense que c'est quand même quelque chose de très générationnel. C'est beaucoup plus les jeunes qui vont parler comme ça que les gens de l'âge de nos parents. Bref, maintenant il ne me reste plus qu'à aller bosser mes leçons d'anglais et essayer d'améliorer mon accent tout pourri. J'essaierai de vous partager ça en story sur Instagram de façon régulière, voilà, de temps en temps. Ce sera ma petite dose de honte quotidienne. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à samedi prochain. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle langue vous, vous aimeriez apprendre. Si c'était l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, voilà. Peu importe la langue, qu'est-ce que ce serait ? En tout cas, vous pouvez aussi vous abonner. Et puis je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à samedi prochain. Allez, bisous, bisous ! Non mais, nightmare quand même, quoi.